... Depuis la mise en place des nouveaux diplômes d'éducateur mis en place par la DTN, un module arbitrage est intégré. C'est une obligation pour chaque éducateur de passer ce module arbitrage pour pouvoir continuer sa formation. C'est surtout pour leur faire prendre conscience de la difficulté de la fonction d'arbitre assistant ou d'arbitre central, qu'ils comprennent pourquoi telle ou telle décision sont prises ou pourquoi ils puissent y avoir des erreurs sur les terrains de jeu. Donc ça se fait de façon ludique. On leur apporte aussi des petites mises en situation qui leur permettent de renouveler ça le mercredi après-midi avec les gamins pour les convaincre que l'arbitrage est une activité difficile par rapport à la prise de décision. Tout ceci se fait sur 2 fois 8 heures sur 2 jours, de manière très conviviale. Ce que j'ai retenu par rapport à l'arbitrage sur la théorie, ce sera pour retranscrire au niveau des enfants, au niveau du hors-jeu. Et après au niveau de la pratique, le système de biathlon, où c'est un système de jeu intéressant où on mélange aussi bien la pratique du football que celle de l'arbitrage. Donc pareil, c'est facile à retranscrire avec les enfants. On voit que l'application des règles sont faites le dimanche ou les samedis sur les matchs officiels par les arbitres, l'application des lois du jeu surtout. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir des méthodes de travail pour inculquer aux jeunes ou aux seniors une façon de travailler cet arbitrage. C'est très intéressant parce qu'on a souvent une vision de l'arbitre. Chacun sa vision de l'arbitrage. Mais bon, c'est vrai que l'arbitrage est plus complexe que ce que l'on croit sur les textes. Et sinon, c'est très intéressant d'assister à ces cours. C'est super sympa et j'ai appris beaucoup de choses. L'ambiance est très très bonne. Surtout avec... On a de la théorie et de la pratique, donc ça permet de voir les deux. Non, c'est une très bonne ambiance et ça travaille bien. Alors, on aborde quelques thèmes sur les lois du jeu. Donc là, avec le groupe, on a beaucoup travaillé sur le hors-jeu. L'incompréhension que peuvent avoir les coachs ou les entraîneurs sur certaines situations. Nous avons travaillé également sur les tacles. Leur expliquer comment l'arbitre prend tel ou tel type de décision. Et sur tout ce qui est contestation.